Cette campagne qui s'étendra à l'ensemble des arrondissements de Libreville vise à éliminer les vecteurs de maladies comme les moustiques afin de réduire la transmission des pathologies telles que le paludisme. L'amélioration des conditions de vie des populations est une préoccupation de nos hautes autorités parce que c'est une recommandation qui nous est donnée par les hautes autorités d'où la présence de l'Institut d'hygiène publique ce matin dans ce quartier dans le cadre de la lutte antivectorielle de Basse-Versant. Pour renforcer l'efficacité de ces interventions antivectorielles les agents de l'IHPA ont adopté une approche globale et coordonnée. Le projet s'articule autour de deux axes donc d'un côté nous avons les enquêtes entomologiques et de l'autre côté nous avons la campagne de masse de l'huile antivectorielle. Une campagne qui a largement contribué à la sensibilisation des populations pour une meilleure compréhension et adoption des comportements préventifs. La santé avec l'Institut d'hygiène est vraiment à point nommé pour nous rendre une vie plus agréable. Toutefois, un renforcement de collaboration entre les différents acteurs afin d'améliorer l'accès aux hommes les plus reculés est vivement souhaité. Je profiterai de l'occasion pour lancer un appel solennel aux partenaires et aux bienfaiteurs de venir en aide à l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement de telle sorte que cette activité soit dynamique et opérationnelle et qu'il finit nous ayons un impact sur le terrain et auprès des populations. L'activité de lutte antivectorielle dans le Grand Libreville représente un défi permanent mais aussi une priorité dans la sauvegarde de la santé publique pour les autorités du pays. Avec des actions bien coordonnées et une adaptation continue au nouveau défi, il est possible d'améliorer significativement l'efficacité des interventions pour un avenir plus sain pour tous les habitants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !